Salut, c'est François de L'Île au jeu, je vous présente les nouveautés de la semaine. On a reçu le fameux Unlock, c'est la toute nouvelle boîte avec trois nouvelles aventures. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est un style joueur pour 10 ans et plus, les parties de 60 minutes chaque scénario. C'est un peu comme faire des salles d'évasion, mais en jeu de société. On va avoir plusieurs cartes, chaque aventure a son propre jeu de cartes. On va trouver des numéros cachés un peu partout. Il y a des cartes qu'on peut combiner ensemble, comme dans cet exemple ici, on a un coffre qui se trouve être 35, on trouve une clé qui se trouve être 11. Si on les additionne ensemble, ça fait 46. Si on va voir la carte 46, on voit que c'est le coffre ouvert. On peut chercher plein de petits détails ici, c'est vraiment des énigmes de logique. Il faut agencer, ça fait que c'est super le fun. Ça prend une application mobile qu'on peut télécharger d'avance. On n'a pas vraiment besoin de connexion internet, mais ça prend l'application téléchargée d'avance quand même. Des fois, on s'en sert surtout pour la minuterie, les indices, mais des fois, on s'en sert aussi pour faire de l'augmentation virtuelle, la réalité virtuelle. Il y a vraiment plusieurs fonctions originales de plus en plus qu'on voit dans les boîtes. Donc, c'est la nouvelle version. On a reçu aussi le nouveau jeu dans l'univers de Dixit, qui s'appelle Stella. C'est un jeu différent de Dixit, mais c'est quand même un jeu d'observation et d'image. Ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est qu'il utilise exactement le même format de cartes que Dixit. En partant, on peut utiliser toutes les extensions de Dixit dans ce jeu-là et on peut servir les cartes de ce jeu-là comme extensions dans le jeu de Dixit. C'est vraiment le fun. Ça permet une belle flexibilité. C'est un jeu pour 3-6 joueurs, 8 ans et plus, 30 minutes, les parties. C'est un jeu familial. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on va avoir une grille de plusieurs images. On va avoir un mot commun, comme dans ce cas-ci, c'est « capitaine ». Puis, il va falloir que chaque joueur va cocher sur son pad les cartes qui… En fait, ils vont choisir le nombre de cartes qui représentent, selon eux, le terme qu'il y a. Puis là, plus qu'on est égal entre les joueurs, plus qu'on a de points. En gros, c'est simple comme ça. On ne l'a pas essayé encore. On va l'essayer probablement en fin de semaine, mais ça a l'air vraiment très bien. Ça fait que dans l'univers de Dixit, c'est ce tel-là. On a reçu aussi « Culotté ». C'est dans la même veine que « N'importe quoi » et puis « Charabia ». En fait, c'est une version 18 ans et plus. C'est un jeu avec des images, avec des jeux de mots qui commencent toujours, bien qui inclut le mot cul à travers. Donc, c'est très drôle pour les parties. En plus, on a des petites foufouines pour faire des tapes dessus, pour faire un peu à la Jungle Speed. Donc, c'est très original, très drôle pour les fins de soirée. On a aussi reçu de Gliadius, de Gliadius, « Caricatune ». C'est un jeu pour deux joueurs et plus. Les parties environ 20 minutes, de 10 ans et plus. C'est un jeu de devinettes, de célébrités. C'est en version québécoise. Il y a des vedettes québécoises et internationales. C'est vraiment un mélange, en fait, de mimes, de questions, de dessins pour faire deviner plusieurs célébrités. Donc, c'est « Caricatune ». C'est tout pour les nouveautés de la semaine.